Bonjour, je suis Yann Lopez, je suis le papa d'Amandine. Alors, depuis le temps que je me bats contre la justice, l'ignoble justice du tribunal de Tenon-les-Bains en Haute-Savoie, vous êtes nombreux à connaître l'histoire d'Amandine, mais je vais vous faire un petit rappel. Alors, quand ma fille avait 4 ans, elle m'a avoué avoir été agressée sexuellement par son cousin Benjamin Savoureux. Donc, le cousin avait 16 ans, ma fille à l'époque, d'effet, avait 3 ans. Donc, nous avons divorcé avec mon épouse avant ces révélations. Nous étions en instance de divorce. Et c'est la juge aux affaires familiales, Mme Florence Gadi, qui s'est occupée du dossier, secondée par sa greffière, Mme Nathalie Sidel-Pasti. Mais, il y a eu une chose hallucinante. L'effet d'agression sexuelle sur ma fille Amandine sont avérés. Elle l'a révélée plusieurs fois. Elle a même révélé cette fée agressée sexuellement par sa demi-sœur Samantha. Donc, le jour de l'audience avec la juge Florence Gadi, s'est déroulé le 21 mai au tribunal de Tonon. 21 mai, tiens, c'est le jour de mon anniversaire. Étrange coïncidence. Mais, cette audience était une audience très étrange. Voilà. Alors, moi, je reçois quelques temps avant, de la part de mon avocate, mon ex-avocate, plutôt, parce que je m'en suis séparé, Mme Françoise-Vinique Madoun, Où d'un mail, avec un document, me disant que l'audience aurait lieu le 21 mai 2012. Je me rends donc au tribunal de Tonon-les-Bains. A l'entrée, on me dit, mais il n'y a pas d'audience, ce jour-là, pour les divorces. Pas d'audience le 21 mai, pourtant, j'ai un document. Regardez. Ah, oui, oui, mais c'est juste un dépôt de dossier. C'est les avocats qui déposent leur dossier. On m'autorise donc à monter, puisque les tribunaux sont ouverts. N'importe qui peut y rentrer, à condition de ne pas aller tenir d'armes, mais ce n'était pas mon cas. Voilà, donc, je me rends devant la salle des divorces. Il y avait une nuée d'avocats, avec des dossiers sous le bras, qui rentraient l'un après l'autre pour déposer leur dossier à Mme Florence Gadi. Mais, il n'y appelait pas mon avocate, Mme Françoise-Vinique Madoun. Millimètre, je dirais. Donc, j'attends un peu, je ne trouve personne, j'attends que tous les avocats aient fini de déposer leur dossier. Et, je m'approche de la juge Florence Gadi, du moins la personne qui était là, qui était son, je ne sais pas si c'était elle ou son représentant, mais ils n'ont pas de badge. Et, la dame me dit, non, c'est juste un dépôt de dossier, il n'y a pas de plaidoirie. Pas de plaidoirie, tiens, bien étrange. Étrange qu'il n'y ait pas de plaidoirie. D'une part, parce que mon ex-avocate, Mme Vinique Madoun, m'a bien facturé une plaidoirie. Et, surtout, vu la complexité du dossier, je rappelle que ma fille, qui est encore toute jeune, s'est faite agresser sexuellement, par son neveu Benjamin, mais plus tard, elle révélera aussi des choses très graves, subies par sa demi-sœur Samantha. Donc, je reçois ce document. Voilà, le jugement rendu le 24 septembre 2012, par Florence Gadi. Donc, Florence Gadi doit statuer sur un divorce entre Rosa Raimès Medina et M. Yann Lopez. Ils ont eu un enfant de cette union, Amandine. Amandine se fait agresser par le neveu de Rosa Raimès Medina, par la première fille née d'un autre lit de cette même personne. Et, chose curieuse, alors, Madame Rosa Raimès Medina, la maman, parce que même si c'est une mauvaise mère, ça en reste la maman, à la garde complète d'Amandine, le papa Yann Lopez doit voir sa fille en lieu médiatisé, qui est le point rencontre 74 à Beauchamp-en-Chablais, et il ne peut voir sa fille que sous surveillance des adultes. Pourquoi le parent protecteur doit voir sa fille sous surveillance ? Le parent protecteur, il protège son enfant. Amandine n'a rien à craindre de son parent protecteur. Mais, ceux qui ont à craindre, ce sont toutes ces crapules qui font du mal à ma fille, qui protègent. Ma fille se fait violer, agressée sexuellement, au domicile de mon épouse. On confie l'enfant à mon épouse. Les surveillants sont là, soi-disant éducateurs, mais je dis surveillants, pour pas que ma fille puisse se plaindre. Elle a quand même réussi à le faire un tout petit peu. Ma fille est maligne. Bon, depuis que ma fille a dit juste en trois mots à son papa qu'on lui faisait du mal, son papa n'a plus le droit du tout de voir sa fille. Bon, la question de l'agression sexuelle au domicile de la mère par le Benjamin et tout, vous avez vu mes vidéos précédentes, vous pouvez les voir sur ma chaîne Yann Lop 777, Y-A-N-L-O-P 777, donc je vous laisserai voir, je ne vais pas revenir là-dessus. La question qui se pose aujourd'hui, il y a un enfant qui se fait agresser sexuellement au domicile de la mère, on confie l'enfant à la mère, on empêche l'enfant de voir sa fille et pourquoi il n'y a pas eu de plaidoirie, pourquoi on a empêché l'avocat du parent protecteur de plaider la cause, pourquoi on a aussi empêché Amandine d'avoir son propre avocat parce qu'elle aurait pu avoir son propre avocat, je l'ai demandé plein de fois, les juges de ton nom dans les mains, le refuse. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Je prends mon téléphone, mais je prends aussi mon dictaphone. Je téléphone, je cherche à parler à la greffière Madame Nathalie Sidel Pasti au tribunal de ton nom pour savoir pourquoi il n'y a pas eu d'audience. Alors, je téléphone le 3 décembre 2012. Je n'ai pas directement Madame Sidel Pasti, j'ai Madame Mestre. Alors, Madame Mestre, je vous laisse écouter l'enregistrement qui va suivre. Oui. Vous avez vu l'allôme en instant ? Oui, bonjour, Yann Lopez, l'appareil. Pourrais-je parler au greffier Madame Sidel Pasti, s'il vous plaît ? Oui. Anne ? Oui, bonjour, Madame Sidel Pasti ? Non, c'est Madame Mestre, sa collègue. D'accord, alors vous allez peut-être pouvoir me renseigner ? Oui. C'est sur un jugement qui a eu lieu le 21 mai 2012. La minute, c'est 12 baroblique 00 385. Oui. Alors, moi, je n'y connais rien en justice, donc c'est pour ça que je vous téléphone parce que je ne comprends pas bien. Parce que sur le jugement, il met la composition du tribunal, il met l'audience en chambre du conseil du 21 mai 2012, il semblerait en fait qu'il n'y ait pas eu d'audience. Donc, vous êtes qui, monsieur ? Je suis monsieur Yann Lopez. Et puis, le 21 mai, je me suis rendu au tribunal pour 10h30 et en fait, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'audience de divorce le 21 mai 2012. Alors, comment ça se fait ? Alors, est-ce que vous vous me donnez le numéro de RG ? De quoi ? RG, oui, je vous dirais en petit, là. Alors, 09, 01, 17, 97. Le juge, c'était madame Florence Gaddy, apparemment. 0, vous me dites 0, 9, 0, 9, 0, 1, 7, 9, 7. 0, 7, 10, 10, 11, 8, 12, 8, 8, 12, au persecu! Alors, je suis en train de me regarder. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ben, moi, sur le papier que j'ai reçu de mon avocat, il me met qu'il y a eu une audience en chambre du conseil du 21 mai 2012. Et quand je me suis rendu au tribunal le 21 mai 2012, il y a, comment dire, à l'entrée, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'audience de divorce le 21 mai 2012. Je me suis rendu, je suis quand même rentré, ils m'ont laissé rentrer et à la, comment dire, dans la salle normalement du divorce, je ne sais pas comment vous appelez ça, il y avait le juge Florence Gadi et en fait, il n'y avait que des avocats qui lui remettaient des dossiers. Alors, comment ça, comment ça s'est passé ? Parce qu'apparemment, il n'y a pas eu d'audience. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Oui, je suis là. Donc, le 21 mai, il y a bien eu une audience, mais c'est une audience où les avocats déposent leur dossier. Ça se passe comme ça. Oui, mais ce n'est pas une audience. C'est le juge aux affaires familiales. Oui, mais attendez. C'est une procédure écrite. Voilà, c'est ce que vous appelez une procédure écrite ? C'est une procédure écrite, voilà. Quand le magistrat, lui, il examine les pièces qu'on lui dépose. Voilà, mais il n'y a pas d'audience à proprement dite. Non. Voilà. L'audience, elle est un dépôt de dossier. C'est ce qu'on appelle l'audience. Vous appelez ça l'audience, mais c'est qu'un dépôt de dossier, en fait. Voilà, c'est ça. Bon, ben, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc, Mme Mestre n'a pas donné beaucoup de détails concernant pourquoi il n'y a pas eu de plaidoirie, mais elle nous a bien confirmé, dans cet enregistrement, qu'il n'y a pas eu de plaidoirie, que la juge Florence Gaby a jugé son dossier. Donc, sans voir la maman, sans voir le papa, sans voir la victime, Amandine. Je ne suis pas satisfait, moi. Je sais qu'il n'y a pas eu de plaidoirie, mais je ne sais pas pourquoi. Mon avocate, Mme Françoise Vinique Madoun, est encore mon avocate, donc elle est là normalement, je dis bien normalement, pour me défendre. Je téléphone, je téléphone le 11 décembre 2012 au cabinet de Françoise Vinique Madoun. Je vous laisse écouter l'enregistrement qui va suivre. Bonjour et bienvenue au cabinet de M. Karim Alsteg, de M. Sophie Duval-Masson et de M. Françoise Vinique Madoun. Ne quittez pas, nous nous allons donner. Cabine d'avocat, bonjour. Oui, bonjour, il y a une repose à l'appareil. Oui. Pourrais-je parler à M. Vinique, s'il vous plaît ? Non, je suis désolée, elle est en audience ce matin. C'était pour quoi exactement ? Bah, j'avais quelques petites questions. Oui. Le 21 mai, le jour de, comment s'appelle, l'audience du divorce avec le Jaffe. Oui. Comment dire, il devait y avoir une plaidoirie normalement, et il n'y a pas eu de plaidoirie, c'était qu'un dépôt de dossier apparemment. Mais il n'y a pas d'audience quand même sur le... Je ne comprends rien du tout. Est-ce qu'elle ne peut m'expliquer ? Alors, attendez, attendez, parce que je ne suis pas du tout sur votre dossier. Alors, je vous demande 5 minutes, je vous laisse patienter un petit instant, je vous reprends tout de suite. Oui. Voilà, je vous reprends. Alors, c'est pour le divorce, hein, c'est ça ? Oui, le divorce. D'accord. Donc, l'audience, c'était le 21 mai, on est d'accord, c'était ça, hein ? Oui. Mais en fait, il n'y a pas eu d'audience, puisque moi, je suis allé au tribunal le 21 mai, on m'a dit, il n'y a pas d'audience, c'est juste un dépôt de dossier, je suis quand même monté, ils m'ont laissé rentrer, et j'ai vu plein d'avocats qui déposaient les dossiers, j'ai pas vu maître Vinit, qui paraît-il a déposé le dossier un peu plus tard, et j'ai pu discuter deux minutes avec la juge, elle me dit, non, non, c'est juste un... Un dépôt de dossier. Alors, pour quelle raison il n'y a pas eu de plaidoirie, alors que dans la convention d'honoraire de maître Vinit, c'était marqué que ça comprenait sa plaidoirie ? Je ne comprends plus rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Alors, l'audience de plaidoirie, en fait, ça dépend de ce que le magistrat souhaite. C'est-à-dire, certains dossiers, il va souhaiter entendre une plaidoirie, justement, où il va souhaiter entendre les deux avocats qui vont plaider leur dossier, et qui vont, voilà, comme dans les films, si vous voulez. Voilà. Dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme dans les films. Le magistrat, la plupart du temps, ils ont beaucoup de dossiers. Donc, les avocats, si vous voulez, disent tout ce qu'ils ont à dire dans les conclusions, dans leurs arguments dans les conclusions. Donc, c'est ce qu'on avait fait, puisqu'on a déposé plusieurs fois des jeux de conclusions. Et le magistrat souhaite, en fait, la plupart du temps, avoir un dépôt de dossier. Alors, tout simplement. Voilà. Donc, maître Florence Gavry... Elle s'est quand même déplacée à l'audience. Alors, vous ne l'avez peut-être pas croisée, mais vous vous êtes peut-être croisée, et puis elle était peut-être déjà partie, je n'en sais rien. Mais voilà, elle s'est quand même déplacée à l'audience le 21 mai 2012. Oui, mais ce n'était pas une réelle audience. Et puis, moi, je suis un peu fâché, parce qu'il y avait plein de trucs que maître Vinit ou que le juge n'a pas pris en compte. Par exemple, l'histoire du détective que ma femme vit avec quelqu'un, d'ailleurs qui gagne beaucoup d'argent, vu qu'il est le naturel, c'était fan. Le truc que mon salaire a baissé, ça, la juge, elle n'y a pas pris en compte. Et tout ça, quoi. Oui, alors après, malheureusement, même si nous, on donne des arguments et on dit des choses, les juges, des fois, ne tiennent pas compte de tout. Et c'est un peu le problème des jugements. Voilà. Des fois, les juges, les magistrats, je ne sais pas pourquoi, ça, je ne peux pas vous dire, mais voilà, on a certains magistrats qui ne prennent pas tout en compte et voilà. D'accord. Malheureusement, c'est pour ça qu'ils ont du temps pour étudier le dossier, puisque je vois que le délibéré, il est au mois de septembre, donc depuis le mois de mai, c'est le temps d'étudier le dossier. Tout à fait. Et puis... Voilà, ça, c'est un mystère des magistrats. Et je suis vraiment désolée, mais malheureusement, la décision dépend toujours du magistrat et c'est toujours le problème. D'accord. Et puis, j'ai une autre question, tout à fait autre. Moi, comment dire, comme ils avaient mis un peu de temps avant de faire le, comment ça s'appelle, la notification par huissier du divorce, j'ai fait appel moi-même. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Vous avez formulé la lettre sans passer par un avocat. Alors, comment ça se passe, la communication électronique ? Alors, est-ce que Maître Vinite pourrait la faire, même si je prends... Parce que, pareil, je dois prendre un avocat sur Chambéry. Alors, non, à ce moment-là, vous prenez un avocat sur Chambéry, c'est lui qui fera la déclaration d'appel électronique directement. Je suis obligé de prendre un avocat sur Chambéry. Maître Vinite ne peut pas la faire. Avec tout ce que je lui ai donné, je vais quand même l'acheter 12 000 euros. Oui, alors, ça c'est une autre procédure, si vous voulez. C'est à nouveau une autre procédure. Donc, là, nous, on ne peut pas matériellement... On peut la faire, si vous voulez. Mais, enfin, on ne peut pas, nous, la faire sans suivre le dossier derrière, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous ne pouvez pas la faire sans suivre le dossier derrière ? Non, parce qu'en fait, après, sur la déclaration d'appel, c'est nous qui allons être notés. Oui, mais si par exemple, entre la déclaration d'appel et l'appel, je décidais de changer d'avocat, c'est quelque chose d'assez courant, ça pourrait se faire. Oui, enfin, moi, je vous dis, nous, on ne fonctionne pas comme ça, on ne fonctionne pas comme ça. Si on ne suit pas le dossier derrière, on ne fait pas la déclaration d'appel, parce que c'est... Enfin, il faut que tout soit suivi dans le... On a des délais très serrés, c'est très... Enfin, si vous voulez, c'est très compliqué à gérer. Donc, si on ne suit pas le dossier derrière, le temps qu'on transmette le dossier et tout, on peut rater un délai. Donc, nous, on ne prend pas le risque. Si il vaut mieux que vous fassiez appel à un avocat directement sur Chambéry, qui vous fera la déclaration d'appel et qui, derrière, suivra le dossier. D'accord. Parce qu'à partir du moment où vous avez fait appel, on a un délai très court pour déposer des conclusions. Donc, si vous voulez, il ne faut pas que... Tout simplement, c'est pour ne pas qu'il y ait de ratés, parce que si vous ne déposez pas vos conclusions, l'appel, il est caduque, il n'est plus valable. D'accord. Donc, il ne faut pas vous rater, mais il ne faut pas vous rater. D'accord. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Donc, vous voyez, je ne tombe pas sur mon avocat directement, mais... Son assistante qui connaît bien la chose, pour elle, c'est la faute de la juge. C'est la juge qui décide si des fois elle plaide, si des fois il y a de plaidoiries, si des fois il n'y a pas de plaidoiries, si elle veut travailler, si elle ne veut pas travailler, si elle veut défendre un enfant, si elle veut que les enfants soient... C'est la juge qui décide, quoi. Donc, ce n'est pas de la faute de l'avocat, c'est la faute du juge. C'est la faute du juge. Bon, ben, si c'est la faute du juge, on va re-téléphoner, hein. Et puis, cette fois-ci, on va essayer d'atteindre directement la greffière de Florence Gandy, et non pas sa collègue. Directement, la greffière qui s'est occupée du dossier. Alors, je téléphone, donc, le 12 décembre 2012. Le lendemain, il ne s'est pas passé beaucoup de choses, juste un jour, entre le téléphone à mon avocate, du moins son assistante, et à... Et, chance inespérée, je tombe sur madame Nathalie Cidel Pasti, qui ne se souvient pas plus trop du dossier, mais qui est un peu embarrassée, mais... Je vous laisse écouter l'enregistrement que j'ai fait. Ne vous séparez jamais de votre dictaphone, hein. C'est très important dans des affaires comme ça. Je vous laisse écouter l'enregistrement. Je vous laisse écouter l'enregistrement, je vous laisse écouter l'enregistrement. Ici, c'est Yann Lopez. Je voulais avoir quelques petits renseignements, parce que le 21 mai, il y a eu une ambiance pour mon divorce. Je vous donne la minute, ça vous aiderait ? Le numéro 1, j'ai eu pas la minute. Numéro RG, attendez, je le trouve. RG 09 017 97. Vous me dites qu'on vous avait trouvé. Oui, je suis dessus. Attendez, je vais sur votre jugement. Oui. Donc, je vous écoute. Voilà, alors, moi, le 21 mai, je me suis rendu au tribunal, parce que mon avocat m'avait indiqué, et ils m'ont dit, ah mais, excusez-moi, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, d'audience de divorce au jour-là. Qui ? Quoi ? Vous pouvez me rappeler votre nom ? Yann Lopez. D'accord. Donc, vous aviez un avocat. Vous étiez représenté par votre avocat. Oui, mais moi, je suis monté quand même, et en fait, c'était juste un dépôt de dossier. Oui, je me rappelle. Voilà. Mon avocat n'était pas là. Il a dû déposer le dossier plus tard. Mais, en fait, moi, j'attendais à ce qu'il y ait une audience, une plaidoirie, parce que le dossier est très compliqué. Et je voudrais savoir, il n'y a pas eu de... Mon avocat n'a pas plaidé, en fait. Alors là, je ne peux pas vous dire, moi, je... Non, il n'y a pas eu de plaidoirie, puisque le 21 mai, j'étais là, et il n'y a pas eu de plaidoirie. Oui, j'étais présent le 21 mai. Oui. Il y avait des avocats qui déposaient des dossiers. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de plaidoirie ? Parce que c'était pour un dépôt du dossier, c'est tout. Il n'y avait pas de plaidoirie. Peut-être que les avocats n'ont pas demandé de plaidoirie. Bah, moi, mon avocat, je l'ai payé pour une plaidoirie. Dans son... comment... Dans sa convention d'honoraire, il y avait la plaidoirie qui était comprise. Et je voudrais savoir... Comment ça se fait ? Donc, le 21 mai, vous me confirmez qu'il n'y a pas eu de plaidoirie, en fait ? Bah, je ne sais pas, monsieur. Là, c'est... pour moi... Bah, vous étiez de la greffière ? J'étais de la greffière, bien sûr. Donc, vous pouvez... S'il y a eu de plaidoirie, vous vous en souviendrez ? Euh... J'ai... 80 dossiers par audience ? Oui, non, mais... C'est pas 107 dossiers, monsieur. C'est quoi ? Donc, euh... Si c'est pas 110, 120 dossiers ? Oui. Non, mais je veux dire... Euh... C'est vrai que... Excusez-moi ce que je veux dire. Euh... Je peux me rappeler que j'ai tenu l'audience du 21 mai parce que j'y étais. C'est écrit sur l'ordinateur. Euh... C'est clair. C'était bien moi qui étais présente à l'audience du 21 mai. Euh... Voilà. Moi, je pense que c'est un dépôt de dossier. Ça n'a pas été plaidé. Parce que, de toute façon, il y a... Je pense pas qu'il y avait à plaider, hein. Ah, ben, si, il y avait matière à plaider. Si vous disiez tout le dossier, il y avait matière à plaider. Alors, euh... Déjà, bon, c'est pas moi le juge, hein. Donc, si vous lisez bien votre corps de jugement, monsieur. Oui. C'est bien écrit par rapport sur les essais du divorce, sur l'usage du nom ? Oui, non, mais ça, c'est pas intéressant. Ah, la prestation compensatoire, vous pensez que c'est surtout ça qui vous intéressait ? Non, non, c'est pas... C'est... Ça, c'est très secondaire, la prestation compensatoire. Vous voyez bien que le magistrat reprend. Ségissant des conditions de vie de madame, il ressort des pièces versées. Il ressort des pièces versées pour vous aussi. Après, sur la liquidation du régime matrimonial... Oui, mais ça, ça m'intéresse pas. C'est bien plus grave. Ma fille s'est fait violer au domicile de ma femme. Alors, ça, c'est beaucoup... Ah, ben, c'était dans le dossier. C'était dans le dossier. Un divorce, c'est une chose ? À ce moment-là, il faut saisir le juge. Non, non, mais il y a... Et puis le juge confie... Comment ça s'appelle ? Ma fille à ma femme. Alors, c'est pour ça qu'il y avait matière à scier plaidoirie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, non, non, attendez. Non, non, parce que je vous explique. C'est deux choses différentes entre le divorce et c'est Amandine, qui est née en 2005. Voilà. Mais... Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça ? Ben, j'ai tout fait. J'ai tout fait le nécessaire. Il y avait aussi... Puis, je vous parlais de la prestation compensatoire. Le juge... Non, 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 attendez. On revient au niveau de votre fille. Qu'est-ce que vous avez fait selon, suite à, soit disant, le... Des signalements, des... Je suis bien au courant, hein. Oui, des signalements et tout. Non, moi, ce que je voudrais savoir... C'est un signal... Attends, mais... Un signalement, parce que là, s'il y a une enfant en danger, c'est plus la même chose, hein. Oui, oui. Vous avez fait... Mais ça n'a pas été pris en compte. Ça n'a pas... Alors, ma femme, elle a dit, non, non, c'est pas mon neveu qui a violé ma fille. C'est... C'est mon mari. C'est ce qui n'est pas prouvé, hein. Parce que moi, je n'ai jamais rien fait. Et puis, il y avait vraiment matière à plaider. Et puis, moi, je voudrais savoir comment ça se fait... Alors, c'est une chose ? Oui, non, mais attendez. Je vous pose une autre question. Je vous pose une autre question, puisque c'est autre chose. Dans quel cas ? Le juge... Dans quel cas, écoutez-moi, d'accord, écoutez-moi. Je ne vous écoute pas, j'aimerais que vous répondiez à ma question. Je n'ai pas habité à vous répondre, monsieur. Vous n'êtes pas habité à me répondre. Et à ce moment-là, ça va faire appel au jugement. Ben, c'est ce que j'ai fait. Mais attendez, j'aimerais comprendre des choses. Ah, c'est ce que j'ai appelé, ben, c'est pas grave. Ben, j'aimerais comprendre des choses. Dans quel cas, le juge décide... Parce que moi, mon avocat avait demandé à ce que je sois plaidé. Et le juge aurait apparemment décidé à faire sur dossier. Dans quel cas, le juge décide à faire sur dossier. Et dans quel cas, le juge décide de faire en plaidoirie. Ah, ben, c'est... Moi, je ne peux pas vous répondre à ça, monsieur. Pourquoi le juge, alors que j'ai payé... Que mon avocat a demandé à ce que le dossier soit plaidé. Euh... Et le juge a refusé que ce soit plaidé. Et que ce soit sur dossier. Ah, ben, moi, je ne sais pas. Moi, il faut voir avec votre avocat. Moi, je ne sais pas, monsieur. Ouais, mais mon avocat n'a pas eu de réponse du juge non plus, apparemment. Ah, ben, de toute façon, il ne nous a pas écrit pour avoir quoi que ce soit. Ouais. Bon, c'est très bizarre. Bon, je vous remercie, je ne vais pas vous faire perdre plus votre temps. Non, non, vous ne me faites pas perdre votre temps, mais... Mon temps, mais moi, je ne peux pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre quelque chose que je ne sais pas. Voilà, vous comprenez, je ne veux pas vous induire en erreur, quoi que ce soit. Si vous avez fait appel, c'est principal. Ouais. Vous avez fait appel quand, monsieur ? Oh, je ne sais plus quelle date, mais... Je ne sais pas... Il n'y a pas d'appel, là, dans les médias enregistrés, hein. Ah, ben... Moi, j'ai appel, mais j'ai fait... En fait, j'ai fait appel, et puis j'ai fait appel moi-même, et puis, en fait, ils m'ont dit qu'il faut passer par un avocat. Donc, ils m'ont réécrit la cour d'appel, comme quoi il fallait qu'un avocat fasse une procédure électronique. Donc, ça sera fait, quoi. Vous avez écrit, donc c'est bien ça. Voilà, tout à fait. D'accord, ben très bien. Bon. Je suis désolé, monsieur, hein. Voilà, mais moi, je ne veux pas vous indiquer, vous induire en erreur, parce que ce n'est pas mon but, hein. C'est surtout ça. Oui. Mais, comment dire... Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se fait que l'avocat, des fois, il décide que, quand c'est des dossiers trop compliqués, de faire sur-dossier. Et pas de plaidoiries. Alors que là, c'était le genre de truc qui aurait duré deux jours. Maintenant, est-ce que vous avez, comme je dis, saisi le juge des enfants, tout ça ? J'ai tout saisi. Si c'est la matière de faim, il faut faire. J'ai tout saisi. Mais mon épouse, pour protéger son neveu, elle était présente quand son neveu a violé ma fille. Ma fille m'a tout raconté. Vous avez déjà entendu à la gendarmerie, monsieur ? Oui, 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 tout. Mais ma femme, elle a frappé ma fille pour pas qu'elle parle et tout. Il y a une histoire horrible. À ce moment-là, il faut séduire les services sociaux et puis de demander la résidence de votre fille tout de suite pour la protéger. Oui, non, mais ma femme a essayé de retourner la chose contre moi et tout. Donc, il y a... Ça fait un an et demi que je me bats. Ça fait un an et demi, madame, que je me bats. Pour protéger ma fille et que personne ne protège ma fille. Oui, mais si on n'a pas les bonnes données... Vous aviez, mon avocat, il a tout donné. Il a tout donné, mon avocat. Ce n'est pas la même chose, vous comprenez ? Il a tout donné, mon avocat. Alors, je vous remercie... Ce n'est pas le bon... Ce n'est pas le bon service, c'est ça ? Non, mais moi, je voulais savoir pourquoi ça a été jugé sur dossier, alors qu'il y avait matière de juger ça à plaidoire. C'est ça, c'est votre avocat qu'il faut voir. Mais mon avocat n'a pas eu de réponse de la juge, apparemment. C'est peut-être votre avocat qui a demandé que ce soit comme ça. Ah, c'est peut-être... Ce n'est pas la juge qui décide, ce sont eux les conclusions qu'ils nous ont envoyées, ce qu'ils nous demandent, normalement. D'accord, voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'était donc... Non, moi, je ne sais pas, parce que je n'ai pas le dossier sous les yeux. Moi, je n'ai plus rien, donc... Oui, d'accord. C'est peut-être l'avocat adverse qui a demandé à ce que ce soit un dépôt de dossier. Non, mais l'avocat adverse, c'est moi le demandeur, donc... C'est un des deux avocats, quoi. Non, c'est vrai que vous étiez sur place, vous avez bien vu que votre avocat n'a pas plaidé. Pourquoi vous n'avez pas demandé à votre avocat ? Ben, il n'était pas là, il n'était pas présent. Il a déposé le dossier deux jours plus tard. Vous avez déjà des explications à votre avocat, pourquoi il n'était pas présent le jour-là ? Oui, mais... Déjà, vous voyez, c'est déjà quelque chose d'autre. D'accord. Bien, ben, je vous remercie. Bonne journée, monsieur. Merci. Voilà. Bon, alors, pour Madame Sidel Pastille, « Ce n'est pas la faute du juge, c'est la faute des avocats. » Avocat, juge, avocat, juge, avocat, juge. C'est une partie de ping-pong de ça. Puis ça devient lassant, hein. Bon, ben, je ne vais pas téléphoner, mais... C'est troublant. Alors, donc, en résumé, Un enfant qui se fait agresser sexuellement, au domicile de la maman. Un papa protecteur, qui fait des pieds et des mains, hein, pour défendre son enfant. Je rappelle que ma fille a dénoncé ses agressions sexuelles, elle avait 4 ans. Aujourd'hui, elle a 8 ans. C'est donc écoulé 4 ans. Alors, on confie l'enfant à la mère, en présence de la demi-sœur Samantha, qui est là en permanence, qui l'a déjà agressée sexuellement. Hein. Il y a le cousin qui revient régulièrement et on empêche le papa protecteur de voir sa fille. Hein. Ou au début, en visite médiatisée. Après, Amandine commence à dire en... très rapidement qu'on lui fait du mal et on empêche le papa de voir sa fille. Alors, la juge Florence Gadi pourrait dire « Non, non, je ne savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. » Ben non. Si, Madame Gadi, vous saviez. Bien sûr que vous saviez, Madame Gadi. Hein. Puisque vous parliez d'un climat incestueux au domicile familial, le domicile familial, c'est bien un climat familial incestueux et puis Hein. C'est quoi ça ? Hein. On nous prend pour des imbéciles, Madame Gadi ? Hein. Vous ne saviez pas ? Ben, vous aviez le dossier pourtant. Et dans le dossier, Hein. Il y avait des rapports de police, de gendarmerie du moins parce que je suis allé porter plainte à la gendarmerie. Hein. Même si le procureur Hervé Robin a classé la surveillance en suite. Je rappelle aux internautes qui peuvent taper sous Google Hervé Robin. Hein. Ils y trouveront des choses bien surprenantes. Bon. Alors, Madame Gadi, maintenant, il va falloir rendre des comptes aux citoyens. Hein. Vous m'avez vous avez voulu que je passe au tribunal Ah ben oui, je parle de vous. Vous n'aimez pas trop. Hein. Le 2 juin 2014. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Vous chargez la SCP Patrick Rêve Florian de me convoquer au tribunal pour le 2 juin. Le problème, c'est que la SCP Patrick Rêve et Florian voisin m'ont envoyé la lettre par courrier sain. J'ai été convoqué le 2 juin au matin. J'ai reçu la lettre simple le 2 juin à midi. Bon, c'était trop tard. J'y suis pas allé. Je pouvais pas y aller. Sinon, j'y serais allé. Hein. Moi, j'aimerais bien vous dire votre cas de vérité en face devant une foule de personnes. Hein. Parce que vous pensez que c'est facile pour moi de parler par caméra. Mais ce que je dis là, je vous le dirai en face aussi. Bon. Alors, cette SCP déjà, bon, j'ai le droit de prendre des vacances comme un moment de juillet j'étais en vacances. Alors, je reviens. Je reçois un truc comme quoi il faut que j'aille chercher un document qui est le jugement, le résultat du jugement. Bon. Alors, j'y vais. SCP, Patrick Ré, Florent Vazin, lycée de justice associée, 28 rue Vallon, à Tenon-les-Bains. Donc, j'y vais. Voilà. Et, on me remet ce document, ce jugement. Voilà. Ah, j'aime, j'avais pas ça là. Il y a des trucs classiques. Bon. Je suis allé voir M. Ré, M. Vazin, du moins, leur assistante, le 8 juin 2014, au matin. Pourtant, on me remet ce document qui est antidaté, 25 juin, hein, afin de m'empêcher de faire appel que contient ce jugement. Sujet en mon absence. Alors, j'aurais diffamé Mme Florence Gady. Ouais, 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 ouais. Celui qui doit y aller la vérité, il doit être exécuté. Hein ? Il y en a un qui a chanté ça avant moi. Mais c'est toujours d'actualité. exécuté donc Yann Lopez parce qu'il dit la vérité. Alors, tout comme dans l'affaire Amie de Lisa au réseau pédocriminel du bar, ce sont aux victimes de payer les coupables. Alors, bien sûr, Mme Florence Gady veut que je lui donne 1000 euros pour avoir dit la vérité sur elle. elle veut qu'une astreinte, elle veut que je publie ce jugement sur mes pages internet. Hein ? Que je publie sur ma page Facebook personnelle, les deux pages où je tente de défendre Amandine, ce jugement. Partout où j'ai cité son nom, elle veut que je publie ce jugement. C'est amusant ça puisque dans ce jugement, il est repris les les écrits, une partie des écrits que j'ai fait sur elle. Alors, Mme Gady, vous allez être très contente. Non seulement j'ai publié ce jugement sur les pages d'Amandine, sur mon profil Facebook, mais également sur pratiquement tous les groupes Facebook anti-pédocriminalité. Voilà, j'espère que vous êtes contentes, Mme Gady, puisque dans ce jugement, je dis un extrait, vous irez, vous tomberez par-bas dessus, et puis vous me demandez sinon, il traite en effet de juge pédocriminel, de juge pourri, parle de la perversité de ce juge crapule qui a fait rentrer sa fille dans un réseau pédocriminel. Et bien sûr, oui, actuellement, ma fille est aux mains de la secte rétisse de Tonon, il y a Mme Buenola Lefrayec, soi-disant éducatrice, qui emmène ma fille dans des lieux peu recommandables, il y a aussi, chose curieuse, le le Cheikh Tidian Dium, Cheikh Tidian Dium, oui, c'est un Cheikh, un prince, donc, il y a un prince qui a un travail d'éducateur au sein de cette secte rétisse, alors, pourquoi un prince irait être éducateur pour un salaire de misère, je me demande, mais ce Cheikh m'a déclaré dans l'antichambre du juge pour enfants Esther Bissonnier, moi j'ai le droit de prendre, donc lui, il parlait que lui, Cheikh Tidian Dium, il avait le droit de prendre ma fille sur ses genoux, mais pas moi, c'est bizarre ça, je vous posterai l'enregistrement plus tard, dans quelques temps, parce que j'en ai tellement, j'ai au moins 5 gigas de capture, alors, il y a des trucs bizarres, et la juge Esther Bissonnier, a déclaré, récemment la fin de la mesure de l'AIMO, mais a déclaré aussi, curieusement, ça n'a pas été reporté de ce jugement, mais, 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 que ma fille Amandine devait continuer à fréquenter la secte rétice, c'est bizarre, nous vivons dans un pays qui tue nos enfants, où ceux qui sont censés protéger nos enfants, violent nos enfants, dans quel but ? pour permettre à tous ces grosses légumes, d'éviter d'aller en Thaïlande, de ne pas avoir à aller en Thaïlande pour violer des enfants, ils les ont sur place, fournis par la ZE, c'est la ZE, qui au lieu de protéger vos enfants, alors, il y a pire dans ce pays, sans rapport direct avec Amandine, mais, les bébés nés sous X, ils disparaissent, les orphelins qui n'ont ni père ni mère, qui n'y a personne pour les réclamer, ils disparaissent, c'est un pays qui va mal, réveillez-vous, bien sûr, vos enfants mourront bien, quand il y a eu la révolution, dans ton rose-baisse-pierre, tout le peuple avait faim, donc, tout le peuple se soulevait, et voulait guillotiner tous ceux qui les privaient de pain, aujourd'hui, vous êtes une majorité à avoir de beaux enfants, des enfants heureux, qui vont dans des bonnes écoles, pas forcément privées, les écoles publiques, c'est bien aussi, donc, ça va bien, donc, mais, nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des enfants placés abusivement, violés, etc., alors, il faut se réveiller, un jour, ça pourrait être votre enfant, parce que leur système pour vous priver de votre enfant, hein, papa a un accident du travail, il se retrouve en petite chaise, et bien, l'âge va considérer qu'il ne pourra plus élever ses enfants, c'est, un, un exemple, hein, euh, la maison, de papa et maman, n'est pas terrible, euh, se délèbre, se, il faut faire quelques travaux dans la maison, mais ils n'ont pas les moyens, on déclare le logement vétuste, on enlève les enfants, voilà des exemples, hein, même, euh, ils n'attendent pas le divorce, votre divorce pour vous prendre vos enfants, hein, euh, qu'est-ce que ça peut être, hein, euh, euh, le couple est au chômage, hein, papa et maman sont au chômage, on, on va déclarer qu'ils ne vont plus pouvoir élever leurs enfants, on enlève plein d'exemples comme ça, j'en ai plein, moi, je vous dis, au début, euh, j'ai commencé à me battre pour ma fille, j'ai posté, euh, euh, mon histoire sur internet, et, il y a plein de parents qui m'ont contacté, hein, qui a 800 km, qui a 600 km de chez moi, et m'ont dit, c'est étrange monsieur Lopez, mais, votre histoire, c'est la même que la mienne, exactement pareil, hein, alors, euh, c'est pas la théorie du complot, hein, je parle pas d'extraterrestres, euh, qui vont venir, euh, nous enlever, je parle de réalité, hein, et, si vous n'osez pas parler, hein, osez parler, osez parler, hein, moi, Yann Lopez, la seule chose précieuse que j'avais, dans ma vie, c'est ma fille Amandine, petite Amandine, hein, un jour tu les verras, toutes ces vidéos, alors, il faut parler, alors si au début, vous ne voulez pas dire des noms, hein, ne dites pas de noms, hein, moi, je dis des noms, parce que c'est mon choix, mais, parlez de votre histoire, même si vous mettez, le juge X, au lieu de dire, le juge Florence Gaby, mais parlez de votre histoire, pour que les gens connaissent, hein, montrez-vous, hein, montrez-vous, sortez, hein, c'est leur technique, à ces gens-là, d'essayer de vous isoler, c'est leur technique, alors, sortez de l'ombre, sortez, parlez, et vous verrez, hein, les gens, ils vont venir vers vous, hein, moi, j'ai des gens, qui sont persuadés que je vais pouvoir sauver leurs enfants, mais je ne suis pas le messie, moi, je suis, je ne peux rien faire pour ma fille, si, je peux faire, je peux faire, je peux me battre, hein, alors, je précise une chose, hein, le 5 septembre 2014, je suis convoqué au tribunal, alors, venez nombreux, hein, si c'est, si vous avez dans le cœur, qu'on fasse plus ça à des enfants, venez, si vos enfants subissent le même sort, venez aussi, hein, si vous êtes journaliste, venez aussi, surtout, ça c'est sympa, moi, je répondrai aux journalistes, hein, s'ils me laissent sortir, hein, je viendrai un petit peu avant, vous me trouverez, vous voyez, le chapeau noir, c'est mon signe de reconnaissance, venez, vous me trouverez, et, euh, il faut vraiment que tout le monde parle, ne restez pas tout seul, aidez-vous, hein, comme ça, hein, ils sont une petite poignée de juges, et c'est pas eux qui vont, euh, pouvoir nous dicter, notre loi, alors, pour en revenir, hein, bon, bien entendu, hein, euh, je ne fais pas toute d'illusion, euh, ce qui va se passer, hein, s'ils m'est en prison, euh, j'ai préparé un petit quelque chose, pour, euh, s'il m'arrive quelque chose, il y aura quelque chose, regardez ma page Facebook, il y a Emmanuel Lopez, hein, il y a un petit dessin animé sur mon avatar, mais, je commence à être connu, alors, voilà, voilà, il conviendra également de condamner M. Yann Lopez, de publier le dispositif de la présente sur sa page Facebook, hein, donc, pour une durée de 15 jours, mais, Mme Gadie, je vais laisser tout le temps, ça, puisque vous-même, vous reportez ce dont je vous accuse, mais je le maintiens, Mme Gadie, hein, vous n'avez pas protégé mon enfant, vous saviez que Amandine subissait des violences sexuelles, au domicile de la mère, vous ne l'avez pas protégée, votre rôle, c'était de protéger ma fille, et vous ne l'avez pas fait, et en toute connaissance de cause, hein, alors, il y en a marre, autre chose, hein, les trois enregistrements téléphoniques que vous avez vus, je les ai envoyés, à, M. Louis Mermet, qui était bâtonnier des avocats, hein, bah oui, parce que, mon avocate, hein, elle a fait semblant de me défendre, quand, par la suite, devant le juge pour enfants, hein, Esther Bissonnier, hein, avant elle, Blandine Fressard, hein, elle a fait semblant de me défendre, donc j'ai porté plainte auprès du bâtonnier, hein, M. Louis Mermet, hein, Mermet, il y a, il y a Boris Mermet Bouvier, qui est au Conseil Général, qui fait les visites médiatisées, hein, c'est, je, 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 je ne sais pas, hein, je ne fais pas de conclusion, je n'ai pas cherché, j'ai autre chose à faire. Bon, alors, euh, j'ai envoyé donc au bâtonnier des avocats, M. Louis Mermet, ces trois enregistrements, avec une plainte que j'ai déjà publiée sur Facebook, que je ferai remonter prochainement. J'ai envoyé aussi plainte contre Florence Gadi au Conseil supérieur de la magistrateur, au CSM, hein, comme on dit, hein, fin de non recevoir, pourtant, il y avait toutes les preuves, hein, donc, alors, le Conseil supérieur de la magistrature, ça les a bien fait rire, le mur des cons, vous vous souvenez, ce qu'on a appelé le mur des cons, qui étaient les cons, c'était qui les cons, et bien les cons, pour le Conseil supérieur de la magistrature, c'était les victimes du, euh, système judiciaire, les victimes des juges, les victimes des magistrats, les victimes des procureurs, alors, messieurs, les ronds de cuir du CSM, si le mur des cons vous a fait rire, on va bien voir, si le mur des magistrats des pédophiles, si le mur des magistrats pédophiles vous fera rire autant, bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,